Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui on termine le patron de la salopette. On va faire le plan et retracer toutes les pièces pour le dos. Maintenant comme on l'a fait pour le devant, n'oubliez pas de plier votre gabarit de jeu, puis tracer tout autour à l'exception des crans et du pivot. Ici j'ai oublié de commencer par tracer ma ligne médiane d'eau, alors je vais la tracer à l'instant. Ensuite je vais pouvoir placer mon gabarit corsage d'eau sur la médiane en touchant le point latéral taille de la jupe, puis je peux tracer tout autour à l'exception de la taille. Maintenant le style que je fais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un empiècement pour la partie du haut et une autre ligne de couture pour attacher les bretelles. Ensuite il y a des petites poches en angle, puis une petite patte de boutonnage pour l'ouverture de la jupe. Avant d'aller plus loin, je vais devoir reporter deux mesures qui se trouvent sur mon plan de devant, et c'est la mesure de l'ouverture sur la latérale, ainsi que le haut de la bande de taille. Je prends mon plan et je vais venir reporter les deux niveaux sur la latérale du dos, le bas de l'ouverture et le haut de la bande de taille. Maintenant pour le dos, ce que je vais faire, c'est faire une ligne droite du bas de l'ouverture jusqu'au niveau du haut de la bande de taille. Ici ce que je vais faire, c'est commencer par dessiner la petite extension qui va coïncider avec celle qu'on a faite au devant. Alors vous devrez placer la même largeur, soit 2.5 cm de large, et le prolonger de la même distance qu'on a fait au devant, soit 2 cm. Maintenant pour cette extension, la partie du haut pourra se prolonger en ligne droite, tandis que la partie du bas va être un arrondi comme on a fait au devant. On est prêt à tracer la ligne de style pour l'empiècement, et vous pouvez le faire à l'endroit que vous voulez, mais aujourd'hui je vais vous donner les mesures que moi j'ai utilisées. Alors voilà les mesures, ici du haut de la bande de taille, j'ai mesuré environ 4 cm, puis de la taille originale à la médiane d'eau, j'ai mesuré environ 6.5 cm. On va maintenant dessiner la partie du haut de la salopette, et ici encore, ça pourrait être dessiné complètement à l'œil. On doit tracer une ligne de style qui part de la médiane d'eau, avec un petit angle, et puis qui va aller rejoindre tout doucement notre extension. Maintenant laissez-moi vous donner les mesures que j'ai utilisées pour cette jupe salopette, taille 10 pour femme. À partir de l'encolure originale, j'ai mesuré 11 cm, puis un autre 4 cm pour pouvoir créer une pointe, et sur ce point de 4 cm, j'ai mesuré 7.5 cm. On relie les deux points, et la partie du bosse, c'est simplement une ligne courbe qui se prolonge avec l'extension. Maintenant, pour pouvoir tracer la bretelle, vous aurez besoin de votre plan du devant, encore une fois, venez le plier au niveau de l'épaule, puis venez placer le devant, juste à côté de votre épaule du dos. Ensuite, vous aurez besoin des mesures de votre attache pour salopette. Il y en a vraiment plusieurs modèles, soit comme celui-ci, soit les boucles de ceinture, soit les boucles à clip, ou vous pouvez aussi utiliser les anneaux en forme de D. L'important ici, ça va être de prendre la largeur maximale dont on aura besoin. Alors, mesurez l'intérieur en vous laissant un ou deux millimètres pour l'épaisseur de chaque côté. Ici, la mesure exacte serait de 3.8, mais je vais utiliser 3.5 pour ma largeur totale de bretelle. Maintenant, on va commencer par placer cette mesure qu'on a trouvée, juste en haut de la bavette du devant. Ensuite, avec votre courbe française, vous allez venir rejoindre le haut de l'empiècement du dos, jusqu'avec le premier côté de notre largeur de bretelle. L'autre côté de la bretelle peut être dessiné en ligne droite à partir de l'autre angle de l'empiècement du dos jusqu'au deuxième côté de la largeur de bretelle au devant. Maintenant, pour être capable de déplacer mon plan, je vais venir me placer deux petites épeignes au niveau de l'épaule. Maintenant, la dernière chose à faire pour le plan de la salopette du dos, ça va être de tracer une poche pour la partie de la jupe. Ici encore, ça peut être dessiné à l'œil, mais généralement, les poches sont tracées avec les côtés parallèles à la médiane et vous retrouverez une petite distance de la couture au haut de la poche. Vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais ce que j'ai fait, j'ai commencé avec un crayon à mine. Je suis venue tracer l'emplacement de la poche et plus ou moins la grandeur que je veux. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est corriger mes lignes, donc tracer parallèle à la médiane une première ligne. J'ai reporté ma ligne parallèle pour faire le deuxième côté. Puis, j'ai tracé le haut, 1,5 cm en bas de la ligne d'empiècement, parallèle à celle-ci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir tracer le bas, complètement à l'équerre avec la médiane d'eau. Pour que la pointe soit centrée et que ça soit symétrique des deux côtés, je vais venir mesurer cette ligne et trouver le centre. Ensuite, je vais trouver la longueur de cette pointe, puis rejoindre de chaque côté. Maintenant, laissez-moi vous donner les mesures que moi j'ai utilisées pour mon modèle, mais ne vous gênez surtout pas pour les changer. C'est une question de style uniquement. Pour la longueur de la poche, du côté de la médiane, j'ai utilisé une mesure de 10,5. Du côté de la latérale, ma poche a 15,5. La largeur de la poche est d'environ 12 cm. Et j'ai ajouté 3 cm de longueur pour la pointe. Maintenant, avant de dire que le plan du dos est terminé, j'aimerais que vous ajoutiez quelques crans. Par exemple, un sur la découpe de l'empiècement, un cran double parce qu'on fait le dos, et ne le centrez surtout pas. Ensuite, on pourra aussi ajouter un cran double pour l'assemblage de la bretelle avec l'empiècement. Maintenant, vous devez également ajouter des poinçons pour le positionnement de la poche. Et on va le faire exactement comme on a fait pour la poche de la baville. Alors, du positionnement de la poche au haut, vous allez descendre de 1 cm et entrer de 3 mm. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant que le plan est terminé, je vais pouvoir retracer toutes les pièces. Mais pour le faire en une seule fois, j'ai placé en dessous de mon plan plusieurs pièces de patron pour chacune des pièces. Alors, il y a la jupe, bien sûr, la poche, l'empiècement du dos, la bretelle, et la petite pièce pour l'ouverture de la latérale. Aussi, n'oubliez pas d'allouer une petite largeur supplémentaire afin de pouvoir ajouter vos valeurs de couture et vos ourlets, comme pour le haut de la poche et le bas de la jupe. On va maintenant pouvoir ajouter les valeurs de couture, les ourlets et les informations sur chacune des pièces. Pour commencer, je vais placer mon ourlet, ici de 4 cm au bas de la jupe. Valeurs de couture pour le restant du contour habituel de 1 cm. Maintenant, on va placer les informations, puis on va commencer en retraçant ou en indiquant nos poinçons qui doivent se retrouver sur la jupe et non pas sur la poche. Alors, on les avait placées 1 cm plus bas et 3 mm à l'intérieur. Ensuite, on va placer notre droit fil parallèle avec la médiane d'eau. Et cette pièce va être taillée deux fois en tissu. Ensuite, la dernière chose qui va nous manquer, ça va être les crans d'ourlet de chaque côté. On va maintenant continuer avec la poche, puis on va ajouter au haut, donc à l'ouverture, 2,5 cm d'ourlet. Puis les 4 autres côtés, on va ajouter notre valeur de couture régulière, soit de 1 cm. Ensuite, on va tailler directement sur la ligne d'ourlet. On va ensuite plier sur la ligne finale de l'ouverture de poche, puis couper tout autour. Maintenant, ce qu'on aura besoin, c'est le droit fil qui va être tracé parallèle avec un des côtés de poche. Et cette pièce va être également taillée 2 fois en tissu. Maintenant, on va faire la petite pièce de l'ouverture. Si vous vous rappelez du plan, il y a une partie qui est courbée. Alors, vous allez plier votre pièce de papier directement sur la ligne droite, alors la partie droite de cette pièce. Ensuite, vous pourrez ajouter vos valeurs de couture. Maintenant, voici la pièce de patron. J'ai cranté lorsque la pièce était encore pliée pour avoir mon cran de chaque côté. Et le droit fil de cette pièce peut être directement sur la ligne de pliure qu'on a. La pièce va être taillée 2 fois en tissu. Maintenant, on a l'empiècement du dos où on doit mettre des valeurs de couture tout autour de 1 cm, excepté dans la partie courbée où on va rouler 2 fois la valeur de couture. Donc, on va placer 1,5 cm. On a maintenant besoin de désinformation. Alors, à commencer par le droit fil qui va être parallèle à la médiane d'eau. Et cette pièce va être taillée 2 fois en tissu. Enfin, on a la dernière pièce qui est la bretelle et qui nécessitera un petit ajout de longueur dû au système d'attachement qu'on aura choisi. Pour l'attache régulière, ici, j'ai décidé d'ajouter un 10 cm supplémentaire de façon à pouvoir l'assembler exactement comme mon échantillon. Maintenant, si vous vous souvenez, on a un côté qui est courbé et un côté droit. Alors, vous pouvez prendre le côté droit et simplement l'allonger de 10 cm. Ensuite, vous pourrez simplement retracer parallèle en touchant le deuxième côté et en traçant l'angle droit en haut. Maintenant, les valeurs de couture pour la bretelle seront de 1,5 cm de chaque côté puisqu'on va la rouler 2 fois. On va placer 1 cm au bas et vous n'avez pas vraiment besoin de valeur de couture en haut ou dans le bout de la bretelle parce qu'on a déjà ajouté une longueur suffisante. On va maintenant reprendre nos pièces de patron et couper quelques coins. Alors, j'ai fait mes crans et je vais venir placer mes pièces en les superposant comme elles vont être lors de l'assemblage. Ici, je vais placer mes crans ensemble et vous allez voir qu'il y a un petit coin à couper de chaque côté mais sur une pièce différente. Ici, je dois couper pour la jure et si je retourne, je vais devoir couper un petit coin sur l'empiècement. Ce petit détail va vous rendre la vie vraiment plus facile lorsque ça va être le temps d'assembler. Maintenant, on a un dernier coin à couper. C'est lors de l'assemblage de la bretelle avec l'empiècement et on va couper le coin seulement que du côté de la partie courbée de notre empiècement. Alors, encore une fois, si je viens superposer cran sur cran, vous allez voir qu'il y a un petit angle à couper sur notre bretelle. On ne va pas le faire de l'autre côté parce que c'est des pièces qui ont des finitions de valeurs de couture différentes. Il nous manque seulement les informations pour la bretelle et vous pouvez placer votre droit fil directement au centre de la pièce. et cette pièce va être également taillée deux fois en tissu. Alors maintenant, pour être certain qu'il ne nous manque rien, on a bien notre pièce de jupe. On a la poche de la jupe, on a l'empiècement du dos, on a la bretelle et la petite pièce pour l'ouverture. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me revenir pour l'assemblage de la salopette. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501